Bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéralande. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, un pass des Sapotis, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Céralande, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente unique en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Je pars mercredi matin en Guadeloupe pour 28h là-bas, sur place, pour aller me rendre compte des dégâts qui sont, je le sais, impressionnants. Pour mesurer l'attente des élus, pour saluer ceux qui ont souffert, et pour, je l'espère, pouvoir déjà faire quelques annonces sur la manière dont l'État entend remplir sa responsabilité d'aide à la Guadeloupe. C'est juste hallucinant. Et ça nous permet de mesurer aussi deux choses. Premièrement, tout le travail qu'il y a à faire en solidarité avec les habitants, avec la commune, avec les autres collectivités. Il faut qu'on travaille ensemble pour dégager les axes et leur permettre de retrouver une vie la plus normale possible. Et puis le deuxièmement, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse aussi évidemment sur l'avenir. Là, on parlait de sujets de relogement. Je pense qu'il faut évidemment travailler sur les sujets de relogement pour un certain nombre de personnes. Premièrement, sur les ponts, et notamment sur le pont de Rivière-des-Pères, les services de route de Guadeloupe sont en train de faire une expertise pour vérifier la solidité ou non de ce pont, de la même façon sur l'axe qui passe effectivement par le littoral. Mais on va avoir des conséquences importantes. Il y a un pont qui s'est effondré à Guadeloupe. On a des portions de route qui ne sont plus utilisables. Je pense par exemple, pas très loin d'ici à Rivière-des-Sens, la commune de Vieux-Fort est encore isolée aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Donc on a encore des travaux évidemment, et il va y avoir des travaux lourds qui vont être nécessaires pour toutes les infrastructures. On se rend compte avec l'État et le député de l'importance des dégâts. C'est vrai que le chantier sera long, sera lourd. La priorité, c'est dégager les axes pour permettre l'accès des véhicules devant toutes les maisons, parce qu'il y a une grosse solidarité qui s'est mis en place, mais il faut pouvoir dégager un peu tous les débris qu'il y a dans les maisons. Deuxième priorité, on en a parlé, c'est l'eau. Il y a pas mal de canalisations qui sont cassées, et il faut qu'on puisse avoir, on va faire déjà en urgence de livrer, ils ont des packs d'eau potable, et on va essayer de voir si on ne peut pas avoir ce qu'on appelle des bâches à eau, ou des pompes, pour pouvoir permettre aux citoyens d'avoir de l'eau, ne serait-ce que pour nettoyer et enlever toute la boue qu'ils ont chez eux. Vous savez que Bastère, c'est 10 000 habitants certes, mais c'est 40 000 citoyens qui viennent tous les jours à Bastère. Et donc déjà que nous avons quand même pas mal d'embouteillages autour de Bastère, si les axes principaux sont bloqués, il est important que les rares axes qui nous restent soient déblayés complètement. On est en train de faire un diagnostic avec route de Guadeloupe, et donc pour l'instant il risque d'avoir une circulation alternée au niveau du boulevard près de Calbassiers, mais il y a un audit qui est fait pour sécuriser complètement la zone, et s'il y a des travaux à refaire, ça va prendre aussi du temps. Donc pour la circulation, ça ne va pas être facile pour les jours à venir. Et alors le travail va être en cours puisque la demande doit venir des communes, donc on va recenser tout ça dès demain, et on va le faire porter à Paris. Et le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a effectivement déjà indiqué qu'il n'y avait pas de difficultés, évidemment, au contraire, pour que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu en Guadeloupe. Ce n'était qu'une tempête, mais avec des dégâts impressionnants, avec même un mort, et avec une population, on va dire, qui est vexime, mais vraiment, et qui est désolée. Et c'est vrai, Rivière-les-Pers, c'est un ancien territoire de Saint-Claude, mais nous avons une affection particulière, disons, pour le territoire de Bastère. Je suis aussi conseiller départemental de Bastère et de Saint-Claude. Et quoi de plus naturel, que ce soit aux côtés des maires, aux côtés de la population, et mesurer avec eux leur état, on va dire, de détresse, et voir ce qu'on pourra faire ensemble avec l'état, le département, la région. Nous sommes ensemble, et l'état, dans ma position de député. Et j'ai déjà fait un communiqué en direction, bien sûr, de l'état, pour que des mesures appropriées soient prises. Et surtout qu'on arrive, je pense, à la déclaration d'état de catastrophe naturelle. Ça va être la chose à faire. C'est catastrophique, catastrophique. Malgré les étapéries, nous toujours qu'elles nous solident. Il y a toujours des lots. Et ça a toujours continué, ça a toujours continué. On est mobilisés depuis hier. On a mobilisé l'ensemble des moyens, l'ensemble des artisans, l'ensemble des entreprises qui sont basées sur le territoire. Et il y a beaucoup de rami sinistré. Donc c'est très, 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 très dur. Je suis originaire de Rivière-des-Pères, ça me fait un peu mal. Ça me fait un peu mal. Et pour ce faire, on a un ensemble de 10 engins qui évacuent l'ensemble du sable. On a des roches, des maisons détruites. On a prévu, personnellement, j'ai prévu d'acheter une centaine de repas pour l'ensemble des gens qui ne peuvent pas manger aujourd'hui ni ce soir. parce que ce sont des familles, des amis, des mères, des pères, des fils. Ils ont trouvé un truc, ils ont fait mobiliser. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la région Guadeloupe qui nous a appelés très tôt pour intervenir et prêter main forte. Et nous sommes également sur Rivière-des-Pères et Déhé avec le département. Les gens là, ça passe là, que l'on voit de l'eau qui vient. Bon, petit, mon ami a pris un papier, il ne m'a pas pris un papier. Il ne m'a pas pris un papier de l'eau là. Il m'a pris un papier de l'eau là. Mais quand j'ai vu, il m'a entré dans la, il ne m'a pas pris, l'eau là, je m'a abouché toutes les mains là. Il a pris un petit peu de l'eau là. Il ne m'a pas pris un papier, il ne m'a pas pris un papier de l'eau là. Et alors là, il m'a demandé, mon pomme, j'ai monté en haut. Et il crie à moi, il dit, mon papa, il y en a l'air, il y en sécurité. Et donc là, il n'a pas fini parce qu'il n'a pas passé. Ils n'ont pas venu, ça m'a atteint l'aide de l'eau là qu'elle m'a envie de passer. Et c'est là qu'on voit l'étendue dans la doc. On s'habite en TPF, c'est mettre mes six têtes. Et avec jeune madame maman, c'est ça en TPF. Et attendre les intérêts passés pour nous te voir qu'elle nous va faire. Ma grande satisfaction, c'est qu'au bas levé, les municipalités réagissent, puisqu'on voit toutes les interventions. Donc nous, j'ai demandé au service technique pour que dès demain, accompagner la ville pour qu'on puisse déblayer et rendre accessible l'intégralité des routes au niveau du Centre-Bourg. Nous avons mis effectivement en place un fonds de solidarité, puisqu'il y a certaines personnes qui ont perdu des biens, donc des matelas, des fournitures, des appareils ménagers, qui sont actifs. Demain, il y aura ce numéro vert pour que tout le monde... On a déjà fait circuler un numéro, mais en plus, il y aura une cellule qui sera mise en place. Voilà, je mettrai en place une cellule aussi pour accompagner les villes, pour évaluer le plus rapidement possible les dégâts, le coût des dégâts, et qu'on puisse voir comment reconstruire aussi très rapidement. On va se constater que vous avez un bon gaz tout le monde. Donc depuis le bon matin, effectivement, nous, nous avons vu. Nous avons vu au niveau des commerçants qu'il a, nous avons réussi à reprendre l'activité demain, parce que nous avons travaillé là, nous avons une activité économique quand même, qu'il faut nous préserver. Donc c'est ça, nous avons regardé, effectivement, travail là, travail là, travail là, travail là, mais nous avons la solidarité, nous avons vu qu'on nous parle, et c'est ça. J'ai écouté mes bons voyages, je suis en Cuyère, j'ai fait voyager Cap-Ester, Goubert, Bastère, et aujourd'hui, avec les élus, responsables de tout M. Bardaille, qui est sur les travaux, nous sommes avec les élus de Bastère, le maire de Bailly, pour voir un peu les dégâts qu'a causé Fiona, et nous sommes vraiment encore étonnés. On se rend compte que c'est encore à côté d'une rivière où un enrochement mérite d'être refait, que les personnes ont le plus souffert, surtout de l'autre côté de la station. Nous avons vu des voitures l'une sur l'autre, c'est inimaginable, et comme on le disait, comme M. Bardaille le disait, il faut être sur le terrain pour vraiment constater les dégâts. Aujourd'hui, je vous dis qu'il faut vraiment profiter de cette situation, et qu'on nous laisse travailler, parce que moi, j'ai eu des menaces quand j'ai voulu curer la rivière. Vous avez une population, il y a la mise en sécurité. Chaque fois, on vous dit, Mme le maire, la rivière n'est pas nettoyée, elle n'est pas nettoyée. Vous voulez, vous dites, bon, vous dout repasser, mais on a l'épée de Damoclès sur notre tête. Donc, aujourd'hui, je crois que la meilleure des choses, c'est de bousculer les procédures, et qu'on laisse chacun sur son territoire, gérer, bien entendu, avec l'aide des experts, pour qu'on n'ait pas à gérer ce type de situation. C'est vrai, les gens le disent, oui, il n'y a pas à curer, il n'y a pas à nettoyer, mais il faut savoir qu'on n'a pas le droit de toucher la rivière facilement. On est condamné quand on touche aux rivières, aux ravines, on le sert. On a travaillé sur la Gémapie, sur le Papie. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est provoquer une CTAP, avec les présidents de l'agglomération, avec l'État, et discuter de ce problème. Nous, nous sommes prêts, je le dis, nous sommes prêts à entamer des travaux d'enrochement sécurisé, que ce soit à Rivière-des-Pers, que ce soit ici à Baïf, et dans d'autres communes qui sont touchées, mais il ne faudrait pas qu'on soit, il faut le dire dans ces termes, emmerdés par la dégage. C'est tout. Ici, on se trouve au niveau de Pérou, de la rivière Pérou. On a constaté que la conduite de Cap-Esther, la conduite de Fidère Belocado, qui nous permet d'alimenter à la fois Cap-Esther, les Saintes, mais aussi qui va jusqu'en Grande Terre, on a eu vraiment un arrachage de la conduite. Donc là, on n'est plus dans une casse comme on a l'habitude d'avoir. La conduite a été arrachée au niveau de la rivière, avec la force des eaux qui sont des derniers plus là, et actuellement, on se retrouve avec peut-être une bonne quantaine de mètres de conduite manquante. Donc aujourd'hui, on a un petit peu Cap-Esther qui est scindé en deux parties, et normalement, ce sont les deux usines qui nous permettent d'alimenter une partie de la Grande Terre, mais là, aujourd'hui, on a une espèce de scission entre l'usine de Belocado, qui se trouve sur la gauche, et l'usine de la Digue. Et aujourd'hui, il y a un tronçon, une grande partie de tronçons qui est manquant et qui a été arraché, en fait. Pour nous, c'est une première. Depuis, pour les intempéries qu'on a déjà eu, les cyclones et tout ça, c'est la première fois que tout est emporté sur cette zone-là. Là, il faudra construire un nouvel ouvrage. On n'est plus dans la réparation où on prend quelques tronçons et on répare dans la journée ou dans les deux jours. Là, ce seront des travaux beaucoup plus importants parce qu'il y a aussi une fragilité de l'ouvrage à prendre en considération. Donc là, on est sur des travaux qui sont beaucoup plus conséquents. Aujourd'hui, les communes ne sont pas forcément coupées puisqu'il y a quand même des gens qui ont de l'eau sur Cap-Esther. Alors, en fait, c'est toute la partie entre moulins à eau et changis où les gens ne sont pas du tout alimentés. On a à peu près 4 000 abonnés qui n'ont pas d'eau. C'est certains piquages qui ne sont pas alimentés. Mais les autres personnes, par exemple de Bananier, Saint-Sauveur, Haute-Pleine, ont de l'eau puisqu'ils sont alimentés par l'usine de Belocado. Et l'usine de la Digue alimente l'autre partie des abonnés de Cap-Esther, de Goyave. Et c'est vrai qu'on avait vu quand même des améliorations, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir encore de l'eau vers les abîmes. Par contre, c'est vrai que tout le monde n'a pas d'eau puisqu'on a une pression faible qui arrive puisqu'au lieu de deux usines, c'est une seule. Donc, on a de la pression, mais la pression est faible. Donc, c'est vrai que les points en eau des abîmes, ce n'est pas étonnant qu'il manque d'eau. Il y a des gens qui commencent à avoir de l'eau. Certains réservoirs comme Petit Pérou, les gens d'Anquetil, du gazon, commencent à avoir de l'eau, mais on n'est pas dans des capacités optimales. Il faut comprendre que là, on est vraiment dans un fonctionnement dégradé. On a quand même perdu une partie de la canalisation. Sur la Grande Terre, on essaye d'alimenter. On va essayer de voir comment soit par tour d'eau ou on va voir comment on peut faire en sorte que les gens aient de l'eau. Mais on est en fonctionnement dégradé. On ne peut pas assurer 100% de l'alimentation qu'on a aujourd'hui. Oui, on l'a appelé tempête. Bien drôle de mot pour une catastrophe d'une telle ampleur. Je constate que, d'ailleurs, les prévisions météorologistes, on devrait s'y intéresser de plus près parce qu'en Corse, ça avait eu un raté. Là, encore, il y a une forme de raté. Il faut bien le reconnaître. On aurait dû prévenir que ces pluies allaient être aussi intenses. Je constate que nos infrastructures, parfois, sont très fragiles. La question mérite d'être posée aussi sur les modes de construction, les modes d'autorisation, etc. Mais enfin, aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Il s'agit, et j'ai eu le ministère des Autres-Mères à qui j'ai demandé à ce que le ministre puisse venir rapidement. C'est chose faite. Je suis satisfait. J'ai échangé avec le cabinet du ministre aujourd'hui même, et j'ai demandé à ce que soit déclenché quelque chose sur quoi je me bats depuis longtemps, avec d'autres, la France Insoumise notamment, le plan hors sec eau potable. Je crois que là, il s'agit d'une situation d'urgence. Il y a, je crois, beaucoup de milliers de foyers qui sont privés d'eau, et donc, déclencher ce plan permettrait que ce soit fourni à nos administrés tant qu'il n'ait pas d'eau, de l'eau potable. Et donc, j'ai cru comprendre que le ministère aurait une oreille tout à fait attentive à ma demande, et j'en suis satisfait. Donc ça, c'est une demande aussi que nous formulons. Aujourd'hui, il faut, c'est bien que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu de réchef rapidement par le ministre des Outre-Mers, mais j'ai remarqué que lors de la dernière catastrophe, il y a à peu près deux, trois mois des inondations aux abîmes, pointe à pitre, que ça a été déclenché rapidement, mais que les indemnisations tardent, notamment les assurances. Donc concrètement, il faut aller là où il y a des blocages pour libérer les financements parce qu'il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui et pour qui j'aime penser. Alors, cette semaine, nous n'allons rien livrer parce qu'il faut faire les constats et regarder. J'espère qu'il reste à peu près dix jours de stock de la production qui a eu lieu jusqu'à vendredi, qu'il nous reste à peu près dix jours de stock dans la réserve. J'espère qu'ils n'ont rien parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pu ouvrir. J'espère qu'il y a ça. Après ces dix jours, malheureusement, café Glouglou. Et je ferai tout pour produire quelque part du café Cholette et les mettre en rayon pour Noël. Je ne pense pas que ce soit possible avant trois mois. Donc quand vous dites produire du café Cholette, ce serait où ? Soit dans la Caraïbe, soit en Guadeloupe, soit en Martinique ou en National. En tout cas, ce ne sera pas sur notre site. Je ne suis pas sûr que mes confrères aient la capacité d'absorber les demandes pour la production de café Cholette dans leur usine. Et après, il y a des contraintes administratives, des contraintes techniques. Il y a beaucoup de choses qui vont entrer en jeu dans la production. Donc on cherchera la solution la plus rapide. Je dois espérer qu'on pourra remettre quelque chose en état. Mais aujourd'hui, vu l'état de la boue dans les circuits électroniques surtout des machines, parce que la partie mécanique, tant pis, ça se lave. Il y a de la rouille qui va se créer. Tant pis, ça se traite. Mais la partie électronique, ça ne se traitera pas. Remplacer ces machines-là, c'est des délais qui donnent un an à peu près. Et c'est des délais d'un an donc il faut produire quelque part ailleurs. Vraiment un gros choc émotionnel puisqu'on ne s'attendait pas à ça. Surtout pour ma partie, enfin pour nous tous, parce que c'est quand même un patrimoine et c'est vrai qu'on recevait énormément des gens qui venaient visiter le site. Et c'est vrai qu'en voyant ce désastre, ça fond le cœur que vous voulez vous. Mais c'est la vie. Moi, c'est surtout à mon bureau. Alors quand je suis rentrée, tout était sens dessus dessous, de la boue, partout. C'était très, très, très dur. Très difficile. C'est un outil de travail et puis c'est une vie en fin de compte. Et voir tout ça partir comme ça, c'est pas facile à accepter en fin de compte. En tout cas, d'abord, avant tout, on remercie vraiment toutes les personnes qui nous ont envoyées, qui nous ont témoigné leur message de soutien. Vraiment, la population, c'est vraiment déplacé pour nous aider. Et puis, je pense que déjà, avoir ce soutien mentalement, c'est déjà important. Maintenant, si Dieu permet que les choses avancent pour le mois de décembre, tant mieux. Mais pour l'instant, on attend comme on dit et puis on patiente sagement. On reste positif. On reste positif, exactement. Café Chouette est une entreprise de vieux habitants, restera à vieux habitants. C'est hors de question. J'ai donné ma parole au MÉA, je donnais ma parole à tous les habitants de la Côte-Soulvain. On ne quittera pas la Côte-Soulvain. Je ne quitterai pas vieux habitants. On a des terres en face, il va falloir qu'on se batte contre les mesures administratives pour construire une usine en face s'il faut. Mais on ne quittera pas vieux habitants. On est quasiment la seule industrie qui suit les habitants ne quittera pas. Nous avons eu des premières visites hier dans la suite de la fameuse nuit qui a généré et qui a produit autant d'eau. Aujourd'hui, c'était important pour nous de venir après que nous ayons fait le point pour organiser l'aide d'urgence et c'est pour cela que nous soumettons des fiches à remplir pour que nos administrés nous indiquent les besoins les plus urgents. Vous voyez, l'eau est montée au moins à 40 cm dans l'appartement et pour cause parce que là, apparemment, c'est une zone inondable et il n'y a pas de dégagement suffisant. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Bon, regardez l'état des voitures. Si vous pouvez tourner ou retourner, vous allez voir que... Et puis là, on a pris le courage de nettoyer la maison. On ne peut faire que ça pour l'instant en attendant les exploitations et tout. Voilà. En allant me coucher le soir, je savais que c'était une tempête donc je suis restée chez moi et puis j'ai attendu les consignes de la préfecture. Comme tout le monde, enfin, je pense. Mais je ne m'attendais pas à ça. Même à mon réveil, j'entendais qu'il pleuvait mais je ne réalisais que quand j'ai pu faire un peu de lumière parce qu'il faisait noir et c'est à ce moment-là que j'ai pu voir ce qui serait passé réellement chez moi. Oui, M. le maire, M. Nébor, maire de Petit-Bourg est venu. Il y a M. Losbar aussi qui est passé hier. Ils ne sont pas là malheureusement. Et puis le problème que nous avons actuellement c'est l'eau. Nous n'avons pas d'eau. Nous avons un petit filet d'eau qu'on ne peut pas nettoyer. Donc on fait avec les moyens du bord. Ils viennent de passer à l'instant. On a rempli un formulaire et on va voir ce que ça donne. Nous appartiennent maintenant de nous organiser pour être plus efficaces. Là, nous pouvons être plus efficaces même si beaucoup de travaux ont été réalisés sur le territoire de Petit-Bourg qui n'arrêtent pas son développement. Mais il est difficile de lutter contre la nature et en tout état de cause. Cela nous permet aussi de corriger ce qu'il y a à corriger dans nos organisations. Tu faisais ton véhicule ? Oui. Elle a été garée avec la tout le moment là ? Oui, c'était garée là. Vous qu'aime bien ou bien qu'il n'a pas de la tapette là ? Il n'y a pas de vent, nous là. C'est bon. Tout le monde là, j'ai été. Oui, allez. Oui, regarde. Donc, nous avons bien entré comme ça. Oui, elle peut être tout. C'est la toilette là, je fais tout. Mais, regarde, tu as de la salle, oui, 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 c'est net. Là, il n'y a pas de la Si nous avons dit, on va dire, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada de la municipalité, mais elle a passé. Elle dit qu'il prend le relais pour tout ce qui est repas le jour de la partie de midi. Nous, entre nous, nous faisons petit-jeuner, nous essayons. Pour tes manières, c'est très compliqué. Mais en même temps, chaque monnaie mobilise à Casaio. C'est le faux-favre qu'il y a de l'ouvre-monte pour certaines personnes à 1m50, c'est quand même beaucoup. Mon seul souci, c'est d'être relogé le plus rapidement possible parce que mes enfants sont traumatisés. C'est sûr. L'évacuation a été compliquée ? On n'a même pas pu s'ouvrir de la maison. On était obligés d'être debout sur des congélateurs et sur une chaise. Ah non. Plus de 2 mètres de hauteur, non. Pendant plusieurs minutes ? Ah, 10 heures ! Pas 10 minutes, monsieur. 10 heures ! Nous avons demandé un droit de rectification à Canal 10 par rapport aux propos qui auraient été tenus à la suite du passage de Fiona sur notre département. La ville de Lamantin n'a pas eu de gros problèmes particuliers et nous sommes à Blachon. Avec le premier adjoint, monsieur Ephraim Glorieux, nous nous sommes arrêtés chez monsieur Varnéret et il nous a expliqué sa situation. Il nous a dit que tout va bien, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Si on n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On est habitué à ce genre de phénomène de l'eau qui monte. C'est-à-dire qu'on a une rivière à pratiquement 100 mètres, 150 mètres là. Et il y a l'eau qui sort au niveau de l'école et tout ça qui redescend vers Blachon. Il y a un buzz qui a été fait hier au niveau de mon voisin en disant qu'on a été le sauver. Ça, je dément. Ce n'est pas vrai. Mon voisin, sa maison a juste pris de l'eau et il est venu chez moi de lui-même. De lui-même, il est venu chez moi. C'est un homme âgé de 80 ans environ. Il est venu chez moi de lui-même. Il a passé la nuit chez moi sans problème. Et comme d'habitude, quand il y a de l'eau, il vient chez moi. Alors l'épisode qu'on a été sauver quelqu'un, ça, je démentis. Au fait, ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. J'ai pris contact avec le vice-président du CCAS, Bruno Féliciane, qui a mis en place tout de suite une procédure pour que M. Varnéret soit pris en charge. Et la chose qui a été faite, M. Varnéret est pris en charge. Il n'y a pas de problème. M. Varnéret se porte très bien. Il n'y a pas de souci. La problématique du secteur, c'est que nous sommes au niveau de la rivière. Et quand il y a la montée des eaux, quand la marée monte déjà, il y a de l'eau ici. Si effectivement il pleut avant et que la marée est haute, systématiquement, vous aurez un écoutement d'eau qui va prendre plus de temps pour pouvoir se faire. Aujourd'hui, je trouve qu'on se plaint un peu beaucoup. En Guadeloupe, on se plaint un peu beaucoup. Et qu'on jette la responsabilité aussi sur tout un chacun. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et voilà, en fait, je pense qu'on va s'en sortir au mieux comme ça si chacun prend ses responsabilités. Et voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.